Oui, donc, ce que je vais essayer de vous présenter là, vous l'avez compris, dans la première moitié de l'après-midi, on a présenté des choses qui marchent, qui marchent déjà aujourd'hui, qui fonctionnent, à la fois du côté de l'organisation de l'utilisation de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi du côté de l'offre de l'autre côté. Et donc, ça peut marcher. Sauf que, dans la massification qu'on souhaite voir arriver, on voit bien que les modèles qui marchent ne sont déjà peut-être pas les seuls qui existent, et d'autre part, ils ne sont peut-être pas à l'échelle de la massification ou de la démultiplication qu'on souhaite. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité, dans un deuxième temps, bien regarder avec les maîtres d'ouvrage qui viennent de s'exprimer sur quel est leur besoin, où ils veulent en arriver, de quoi on est en train de parler. Quand on voit les projets qu'on a travaillés avec la CAPI ou avec Arliser, encore plus, sur 32 bâtiments, c'est 5 millions d'euros pour faire du BBC sur 32 bâtiments. Vous voyez le niveau d'investissement sur la CAPI, c'est exactement pareil. Et toutes les moyennes de rénovation, c'est le même genre. Même quand on met le maximum sur ces petits bâtiments, on est à 150 000 euros d'investissement. Donc, on est quand même sur des petits objets. Et donc, il va falloir se poser la question de qui peut être intéressé à ça et comment on peut faire. Alors, nous, on a travaillé dans le cadre de trois projets. Cette année, il se trouve qu'on a trois projets parallèles qui sont arrivés sur la même démarche. Un projet Stepping, qui a déjà été décrit avec la CAPI. Un projet Peace Alps, sur lequel on travaille avec les parcs naturels régionaux. La question est la même. Comment le parc naturel régionaux peut aider les communes à faire avancer les choses et à rénover plus vite ou mieux ? Et là, on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle Espelian. On a fait un appel d'offres d'études juridiques et financières. Et puis, un deuxième, le projet qui est le projet avec Arliser, sur lequel on a là un groupement de prestataires avec Vesta Conseil Finance qui interviendra après sur les questions financières. Et puis, la tournerie Wolfram et Avocats sur la partie juridique. Et ce que je vais essayer de vous faire, c'est vous synthétiser les résultats de ces différentes études sur les parties juridiques. Dans un premier temps, on va voir les différentes approches. Ensuite, les types de montage juridique. Et puis, on essaiera de faire une synthèse. Au début, ça me semblait simple. Je me disais, ce n'est pas dur. On va étudier comment on va regrouper quelques communes pour mener ensemble un projet. Sauf qu'en fait, non. Il y a une première problématique. C'est quelles sont les missions qu'on veut mutualiser ? Est-ce que c'est juste l'AMU, ce qui vient d'être décrit par Sébastien, là ? Et est-ce que c'est juste ça que je veux ? Est-ce que je veux aller plus loin et faire de la passation de l'exécution des contrats ? Un mandat, ça a été décrit tout à l'heure par la SPL. Ou est-ce que c'est carrément du tiers investissement ? Ou je veux vraiment un opérateur qui s'occupe de tout, y compris du financement ? Déjà, on a déjà trois questions qui peuvent se poser. Et la réponse ne sera pas la même selon la question qui est posée. Ensuite, il y a les types de marchés. Marché public classique, marché global de performance, c'est ce qu'on appelle typiquement les CPE. Et puis les partenariats publics privés qui s'appellent aujourd'hui des marchés de partenariat. Là, on a encore une autre approche qui est par type de marché et qui va nous donner des possibilités ou pas de faire. Et puis, on a les différents types de montage. Que peut faire le PCI ? C'est ce qui a été décrit tout à l'heure par Julie Darliser. Que peut faire le PCI ? Que peut faire le syndicat d'énergie ? Que peut faire un groupement de commandes ? Que peut faire une SPL ? Que peut faire une SEM ? Que peut faire un groupement d'intérêts publics ? Et donc, on a toutes ces questions et toutes ces différentes approches. Et donc, pour synthétiser, il aurait fallu que je vous dessine un espèce de cube assez complexe, mais je n'ai pas réussi. Donc, voilà à peu près ce que je retire de toutes ces études qui ont été menées. C'est qu'en loi MOP, on a la capacité de le PCI ou de la collectivité d'avoir un AIMO sur toutes les tâches, depuis la réflexion amont jusqu'à la consultation suivie. Mais typiquement, en loi MOP, il y a une maîtrise d'œuvre qui est nommée pour consulter les entreprises et faire le suivi technique administratif du projet. Et elle va choisir des entreprises. Le MPGP, donc le CPE, en fait, lui, il intègre la conception, réalisation et exploitation. Donc, du coup, il va prendre les trois dernières actions ensemble. Et la maîtrise d'œuvre va être intégrée à l'intérieur du projet. Alors, j'ai une petite question, mais ça, on ne va pas la développer aujourd'hui. C'est dans le cas où je fais un CPE uniquement en réalisation, exploitation. Est-ce que la maîtrise d'œuvre reste du côté de la maîtrise d'ouvrage et comment je la classe dedans ? Mais on en débattra une autre fois. Et puis, le marché de partenariat, où là, j'intègre toutes les tâches, depuis le financement jusqu'à l'exploitation maintenant, sur plusieurs années du projet. C'est typiquement les tiers investissements que réalise la SPL d'aujourd'hui. Sur les montages juridiques, en gros, ce que j'ai retenu, moi, de tout ce que j'ai vu passer, c'est que le premier montage, c'est le groupement de commandes. Le groupement de commandes, j'ai différents acteurs, notamment des communes, puisque c'est ce qui m'intéresse, mais éventuellement d'autres clients qui se réunissent avec un coordinateur. Mais le coordinateur doit avoir une commande à l'intérieur du groupement. Ça, c'est quand même une contrainte qu'il faut noter. Si c'est un groupement pour l'isolation de toiture, il faut que le coordinateur isole un bout de toiture. Et ce coordinateur va passer les marchés publics pour l'ensemble des membres du groupement. Après, j'ai mis des pointillés ici, parce que dans certains cas, le coordinateur ne fait que passer les marchés publics, et ensuite, la collectivité exécute son marché toute seule. Et puis, dans certains cas, comme l'opération cocon, typiquement, qu'on connaît tous, c'est le coordinateur qui exécute les marchés, c'est-à-dire qui met en œuvre les marchés, qui contrôle les résultats, qui fait la réception de travaux à la place de la collectivité de l'autre côté. Donc voilà pour le groupement. Et toute l'importance, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qui a la capacité de faire cette coordination. Un des avantages du groupement, c'est qu'on peut mettre autre client quelque part, et même le coordinateur n'est pas forcément une collectivité publique. Sur les SPL et les groupements d'intérêt public, la SPL typique, j'ai plusieurs communes qui se réunissent, enfin plusieurs collectivités en fait, qui se réunissent pour créer une entité qui s'appelle SPL. Cette entité intervient en quasi-régie, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel d'offres. Entre la commune et la SPL. Par contre, la SPL, elle passe des marchés de l'autre côté. Alors, ce n'est pas tout à fait des marchés publics, mais ça ressemble à des marchés publics. Je ne sais plus Aurélie comment ça s'appelle. Elle est passée où ? C'est code des marchés publics. Donc, il faudra que je mette marché public. Donc voilà, c'est des marchés publics de l'autre côté. Mais c'est bien la SPL qui les passe au nom de la collectivité de l'autre côté. Pour la SEM, c'est un tout petit peu différent. Alors, pour le GIP, le groupement d'intérêts publics, je peux avoir à l'intérieur du GIP des partenaires privés, également, contrairement à la SPL qui n'est que des partenaires publics. Et puis, pour la SEM, c'est pareil. J'ai différents partenaires, y compris des privés, qui sont par contre soumis au marché public. Là, on ne peut pas faire en in-house, on ne peut pas faire en quasi-régie. Donc, il y a d'une part la SEM qui est retenue par un marché public et la SEM qui, de l'autre côté, passe des marchés qui, eux, ne sont pas des marchés publics, si je ne me trompe pas. Donc, voilà à peu près les différents types de marchés qui existent. Ce que j'ai compris aussi, c'est que ce n'est pas aussi simple, où, du moins, il y a des grosses différences entre ces marchés. C'est-à-dire, l'organisation EPCI interne, comme l'a décrit tout à l'heure Sébastien, parfois, c'est un vote de l'EPCI, c'est un petit peu compliqué de l'organiser, mais c'est quand même relativement simple. Le groupement de commandes, beaucoup d'EPCI, beaucoup de collectivités en font beaucoup régulièrement, pas forcément sur l'énergie, mais voilà. Par contre, dès qu'on rentre dans la SPL, ça commence à être un petit peu plus complexe parce qu'il faut organiser aussi avec les actionnaires et ainsi de suite. Le GIP, lui, il est très complexe à monter, notamment parce que je crois qu'il y a une vérification de l'État ou un contrôle de l'État sur le montage du GIP. Et puis, pareil pour la SEM, c'est quand même long, complexe et difficile à organiser. Donc, on a différents types d'organisation, mais ils ne sont quand même pas tous sur le même plan. Et notamment, par exemple, typiquement, dans le projet Stepping, où moi, je dois en un an, et on a déjà six mois de passé organisé un CPE sur cinq communes, cinq bâtiments, on voit bien que ces trois-là, ce n'est quand même pas si facile. Maintenant, la synthèse. Alors, en gros, j'ai choisi de vous le présenter sous forme des missions, des types de missions auxquelles veut accéder la mutualisation. Je me place dans la peau... Quand j'ai rempli le tableau, je me suis placé dans la peau de l'EPCI en disant, je suis un EPCI et je voudrais aider mes communes à faire. Donc, je suis un EPCI, je veux aider mes communes à faire de l'AMO. Je peux faire en direct. Donc, c'est exactement ce qu'a décrit Sébastien. La seule condition, la seule particularité, c'est qu'il va falloir quand même que j'ai une compétence maîtrise de l'énergie ou une compétence environnement qui justifie mon intervention de mise en commun pour le compte de la collectivité de la commune. Alors, ça, il faudra le vérifier. J'ai mis des points d'interrogation parce que je n'en suis pas tout à fait sûr. Il faudra quand même que je vérifie ça. Le moyen, c'est juste une mise en commun de moyens ou une prestation de service de l'EPCI vers la commune concernée. Sur le groupement de commandes, finalement, l'EPCI peut être coordinateur du groupement. Mais à ce moment-là, il faut qu'il en soit membre. Et l'avantage, c'est qu'il peut avoir des membres privés ou publics. Donc là, le coordinateur du groupement fait une mission pour le compte des membres, une mission de coordination du groupement. Là-dessus, pas de soucis. Alors, petit souci qui commence à arriver, c'est quand je commence à m'intéresser au SPL et au SEM, on s'est aperçu qu'en fait, la SPL ou la SEM ne peuvent pas faire que de l'AMO. C'est-à-dire, la SPL osée, si elle ne faisait que de l'AMO, elle ne pourrait pas le faire. On verra tout à l'heure que c'est un point de limite. Mais aujourd'hui, la réglementation fait que les SPL et les SEM peuvent intervenir sur l'ensemble d'un projet, mais pas que sur l'AMO. Donc cela, si l'intercommunalité ne veut faire que de l'AMO, mettre à disposition la SPL ou la SEM ne sont pas un bon outil à créer ex nihilo. Par contre, s'il existe déjà, pourquoi pas ? Sur la mutualisation des missions de prestation et d'exécution. Donc là, c'est vraiment la réalisation du projet. La commune dit, tu t'en occupes, tu fais tout ça, lui donne mandat à quelqu'un pour faire. Donc là, tout le monde peut faire. Le PCI peut faire le mandat pour la collectivité. Le coordinateur d'un groupement peut aussi faire le mandat. Alors là-dessus, j'ai deux, trois petites questions qu'il faudra peut-être qu'on recreuse à l'occasion. C'est à quel moment se passe le mandat ? Est-ce que le mandat est intégré au groupement ? Est-ce qu'il y a un mandat qui est signé à côté du groupement ? J'avoue que je n'ai pas tout bien compris. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible de faire un groupement. C'est exactement l'opération COCON. Un groupement dans lequel il y a exécution des travaux à l'intérieur. L'ASPL peut faire un mandat. Ça a été décrit tout à l'heure. Et puis la SEM peut aussi le faire. De toute façon, par contre, l'ASPL sera soumise à consultation. Donc on n'est pas sûr qu'elle sera retenue. Alors qu'à l'inverse, l'ASPL ou le groupement d'intérêts publics travaille en casier régie. Donc on est sûr que ce seront eux qui seront retenus. Alors là où ça se corse, c'est le tiers financement. C'est-à-dire que le rêve qu'on a tous, c'est ce qu'on rêvait quand je suis arrivé à l'Isère. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, on va regrouper 32 bâtiments, on va faire un gros projet. Et puis, ça va pouvoir nous donner accès à d'autres financements. Et en fait, malheureusement, ça ne marche pas. Parce que le PCI en interne ne peut pas intervenir en tiers investisseurs parce qu'il n'y a pas de possibilité de paiement différé. C'est-à-dire une collectivité ne peut pas faire un paiement différé, payer quelque chose à la place de l'autre et se faire rembourser sur le long terme. Ce n'est pas possible en droit français. Donc, le PCI en interne ou même le groupement de commandes ne peuvent pas faire de paiements différés. Donc, ne peuvent pas faire ce qu'on appelle du tiers investissement. La seule façon de faire du tiers investissement en France, alors, sauf l'intracting, mais même l'intracting, en fait, tu n'as pas le droit, toi, en tant que PCI, d'investir pour le compte d'une commune. Ah oui, bien sûr, la collectivité elle-même, pour elle-même, sait faire. Par contre, la collectivité ne peut pas payer pour quelqu'un d'autre. C'est ça, le problème qu'on a. Donc, le seul moyen, aujourd'hui, de faire du tiers financement en marché public en France, c'est le marché de partenariat. Le problème, c'est que la loi l'a limité à 2 millions d'euros minimum. Et à 2 millions d'euros, jusqu'à nouvel ordre, par projet. Donc, je me retrouve avec un moyen de faire du tiers financement qui, finalement, ne démarque qu'à 2 millions d'euros par projet, alors que moi, mes projets sont à 150 000 euros. Donc, voilà, en gros, le problème. Donc, une des questions qui est posée aujourd'hui, que je vais reposer aux juristes en sortant de cette salle, c'est, est-ce que si j'en mets 25 projets et que j'atteins mes 5 millions d'euros, j'arrive quand même à rentrer dans le marché de partenariat et à quelles conditions ? Un premier début de réponse qui m'a été donnée tout à l'heure. Oui, c'est possible, mais la complexité du truc fait qu'il ne vaudrait mieux pas y aller. Et je crois que c'est l'ASPL qui m'a dit, c'est possible, mais nous, de toute façon, on n'ira pas. Donc, ça veut dire que d'un point de vue juridique, c'est quand même quelque chose de très complexe à monter. Donc, en matière de tiers financement, on n'a malheureusement pas de solution facile aujourd'hui. Et donc, on va être obligé quand même de travailler. C'est ce qui a été dit tout à l'heure à l'ISER sur de l'emprunt quasiment bête et méchant, j'allais dire. Alors, les points bloquants, il y en a deux pour moi. C'est vrai qu'il y a cette histoire. J'aime pas cette... Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça quand même bizarre. La circulaire du 29 avril, les SPL n'ont pas vocation à exercer des fonctions support comme les expertises juridiques ou l'assistance technique. Moi, ça me paraît quand même assez clair. Les SPL n'ont pas vocation à exercer de l'assistance technique. Donc, ça me paraît un peu... Il faudra quand même qu'on creuse ça pour se dire est-ce que c'est vraiment ce que je lis ? Est-ce qu'il y a un biais qui nous permet de le faire ? Alors, comme on le disait tout à l'heure, comme la SPL osée, comme elle fait de toute façon l'ensemble du projet, à l'intérieur de l'ensemble du projet, elle peut faire de l'AMO. Par contre, s'il était dédié pour l'AMO, c'est impossible. Et puis, cette question du tiers investissement qui pose question aujourd'hui. Donc, voilà un peu le panorama des solutions. Donc, ce qu'on s'aperçoit simplement, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Par contre, je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à inventer en faisant des mix de solutions. Est-ce que le PCI peut prendre une part d'AMO à l'intérieur d'un groupement et faire quelque chose pour les autres et aller chercher de l'argent à travers quelque chose ? C'est des choses à voir. Et d'autre part, on aura beaucoup à travailler à faire évoluer la loi. Cette histoire de tiers financement à 2 millions d'euros, je pense qu'il faut absolument qu'on le fasse bouger. Merci, Laurent. Oui, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite réflexion aussi sur l'intérêt d'un tiers financement. C'est pour les communes le fait de sortir de son plan d'investissement des moyens en investissement qu'elle n'a pas pour transformer l'investissement en fonctionnement. Peut-être que la réponse pourrait se trouver du côté de la Caisse des dépôts qui... Enfin, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Attention, le tiers financement, on l'a dit tout à l'heure avec la SPL-OSÉ, ne résout pas ce problème-là. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, le tiers financement, c'est simplement un investissement différé. Oui, voilà. Mais il reste toujours un investissement différé. Un investissement différé, ça s'appelle un prêt. Donc, peut-être que la solution pour rénover des patrimoines publics de bâtiments, ça serait de repenser le prêt que peuvent apporter l'État ou la Caisse des dépôts aux collectivités pour le rendre attractif et porter des projets de long terme sur des investissements rentables d'économie d'énergie. Comment on peut le voir sur du domestique, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé dans votre étude un petit peu globale ? Non, mais juste après, il y a une intervention de l'État-Conseil Finance, qui est justement notre conseiller financier, si je puis dire, qui pourra revenir là-dessus. Mais si tu as des remarques... Oui, pour répondre, c'est le prêt vert de la Caisse des dépôts qu'ils ont lancé, mais qu'ils ont arrêté et qu'ils réfléchissent à relancer. Donc, c'était vraiment ça. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, si tu pourrais venir sur la slide du tiers investissement, en fait, comme vous dites, le tiers investissement, c'est un prêt, effectivement. Et du point de vue de la collectivité, surtout aujourd'hui, vu le coût de l'argent, on n'a pas forcément intérêt à mobiliser de l'argent via un CPE, c'est-à-dire qu'une société privée emprunterait à des taux plus élevés que ce que la commune a la capacité d'emprunter. Par contre, la question est réelle sur la capacité d'endettement de la commune en question. Est-ce que la commune a la capacité de s'endetter, quitte à créer un budget annexe spécifique type intracting et qui bloquera l'argent et qui sera dédiée à la rénovation ? C'est de toute façon plus intéressant pour la commune d'emprunter elle-même plutôt que d'aller mobiliser de l'argent privé. Donc la solution de marché de partenariat pour l'ESPL, de toute façon, non seulement c'est très complexe, mais c'est complètement pas intéressant du point de vue de la collectivité. Le seul intérêt, c'est la SEM, où là on va mobiliser des capitaux privés. Donc là, on va chercher de l'argent supplémentaire. Oui, tu as tout à fait raison. Alors ça m'amène à deux choses. Effectivement, il faudra que je rajoute dans mon tableau l'accès aux prêts puisque effectivement, tu as raison. Est-ce qu'en mutualisant, ça c'est une question qu'on va vraiment se poser sur Arlisère et qui va être exposée après, c'est est-ce qu'en additionnant des communes, certaines qui ont une capacité d'investissement, d'autres non, est-ce qu'en les mettant ensemble, j'accède aux prêts pour celles qui ne le peuvent pas autrement ? Ça, c'est une première question. Et puis, il y a une ruse quand même ici. C'est-à-dire, ça, ce qui m'a titillé, c'est le cas de l'opération Cocon où en fait, le conseil départemental 63 a bien investi à la place des communes la totalité des isolations de toiture et s'est ensuite fait rembourser l'année suivante. Ensuite, il a vendu les CEE, récupéré toutes les subventions et il a refacturé aux communes leur code part à la fin de l'opération. Donc, il a bien fait un espèce de de tiers investissement, enfin, de paiements différés, même si ce n'est pas différé de longtemps, c'est différé de quelques mois, mais quand même, il a fait une fonction comme celle-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est là, l'argent qui a été mobilisé pour ces travaux par le syndicat, c'est bien de l'argent public. Pardon, le conseil syndical, c'est bien de l'argent public. Donc, de toute façon, si tu veux, on tombe toujours autour de ça et il a juste apporté une expertise et une assistance technique pour la recherche et le montage, la recherche de subvention et le montage. Il a payé les travaux avec de l'argent public. Dans toutes les catégories, ce n'est pas du tiers financement de long terme. C'est décalé sur un an ou deux ans, mais ce n'est pas décalé sur du long terme, ce n'est pas une solution là-dessus. Alors, le bailleur phythéotique, je laisserai la SPL s'exprimer, mais la SPL ne pratique plus depuis l'ordonnance 2015, c'est-à-dire que le changement des codes des marchés publics a rendu caduque cette solution qui est-ce qui a posé la question, je m'excuse, a rendu caduque cette solution-là et donc aujourd'hui, il ne nous reste que le marché de partenariat comme solution de financement. Donc aujourd'hui, la SPL Osé propose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des collectivités qui font maintenant appel à la SPL Osé uniquement en mandat de maîtrise d'ouvrage, parce qu'en fait, la solution de tiers financement est soumise au marché de partenariat. Encore une fois, sur des gros marchés, ce n'est pas forcément un problème, sur des petits marchés, bien sûr, c'est un problème. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, au travers des discussions qu'on a, on a des solutions pour les gros projets, des SPL, des SEM, il y a des outils qui existent. Pour les petits projets, on a du mal à trouver des solutions. Il y a aussi une logique de proximité où les élus communaux sont souvent sensibles à ces questions de j'ai un patrimoine, je veux en avoir la maîtrise, je veux pouvoir le faire, faire ce qui se passe dessus. Je pense qu'il y a eu un levier d'action qui paraît intéressant. On le voit au travers des diagnostics. Quand on fait des diagnostics groupés, on gagne en efficacité. Il y a aussi peut-être la réflexion d'avoir une maîtrise d'œuvre groupée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé sur le volet juridique ? De manière à ce que la maîtrise d'œuvre puisse capitaliser sur les compétences localement avec des entreprises qu'elles maîtrisent, etc. Dans des entreprises, bien sûr, moyennant les marchés publics, bien évidemment, mais en tout cas, qu'il y ait une compétence locale sur par exemple un plan école. On rénove 10 écoles, 10-15 écoles. Est-ce qu'il y a des opérations de maîtrise d'œuvre groupée qui peuvent se réaliser dans ce cas-là ? Oui, c'est pour ça. Je pense que vraiment, la discussion qu'on vient d'avoir nous montre que le tiers investissement, c'est peut-être un mythe ou un rêve qui est finalement pas aussi intéressant qu'on aurait pu le croire. Par contre, sur de l'AMO, c'est exactement ce que tu évoques. C'est-à-dire, les communes, à travers un groupement, peuvent très bien ensemble nommer un même maître d'œuvre qui va mener leurs 15 projets de rénovation d'école de façon commune. C'est tout à fait à ça que peut servir le groupement. Et si le PCI a deux crèches à l'intérieur, il peut très bien se mettre coordinateur de groupement et faire une part des travaux et avoir une réponse. Donc la réponse à ta question Sébastien sur de la maîtrise d'œuvre privée, elle est tout à fait possible. En fait, on voit sur ce tableau qu'on peut très bien faire de l'AMO interne. C'est le choix qu'a fait la CAPI sur son premier AMO d'accompagnement ou bien externe à travers un groupement et bien sûr avec un prestataire privé. Et en plus encore, là, tu as toutes les solutions que tu veux. Si le PCI, le problème, c'est qui est capable de se bouger ou de construire, là et là, le PCI peut intervenir directement. Le problème qu'on a rencontré là et là avec Arliser et avec la CAPI, c'est quand on a dit « Ah ouais, mais il y a déjà une SEM sur la CAPI, c'est la SEMSARA. » On a dit « Ah ouais, mais attends, la SEMSARA, elle n'a pas les bonnes compétences. Ça ne peut pas le faire. Ah mince ! Il y a une SEM sur Arliser, on va aller regarder la SEM. » On a dit « Ah ouais, mais non seulement on n'a pas la compétence, mais en plus, on n'a pas de salariés. Donc de toute façon, je ne peux pas t'aider. » Ah bon, d'accord. Alors, on va demander au syndicat d'énergie. Il y a des cas où ça marche dans laquelle chacun, en fonction de ses circonstances, va pouvoir puiser chez l'un ou chez l'autre. Par contre, ma conviction à moi, en regardant ça, c'est que quand vous avez un outil comme le ciel, quand vous avez un outil comme la SPL, quand vous avez un projet, sautez directement dessus. Allez pas inventer, cherchez midi à 14 heures et inventer un truc complexe pour faire ce qui existe déjà et ce qui fonctionne déjà.